Sur le collagène, je me mettais noté, parce que là aussi, on va se marrer. Ah bah ça, oui. Tu vois, je regrette, quand j'entends les mecs diplômés qui parlent du collagène, je me dis que le diplôme, ça devrait être comme le permis de conduire à point. Et quand t'as dit un certain nombre de conneries, tu perds ton diplôme. Parce que j'ai entendu des trucs, mais les mecs, ils n'ont pas honte. Comme quoi, par exemple ? Je ne sais plus, que c'est des protéines et que ça va être dégradé pendant que tu digères. Et donc, c'est comme si tu avais pris n'importe quelle autre forme de protéine. Et tu te dis, mais les mecs, c'est un diplômé. Il est diplômé de quoi, lui ? De la connerie ? Diplômé en connerie. Moi, ce que j'entends... Ça veut dire que le mec, il invente au fur et à mesure qu'il parle. Non, parce qu'il n'y a personne dans ses cours qui lui a dit ça. C'est impossible. Et alors, qu'est-ce que tu réponds ? Alors, moi, j'entends deux choses, en fait. Et qu'il ferait mieux faire de la gueule. Oui, bon. Alors, à part ça, mais par exemple, que le corps est capable de le synthétiser s'il a les bons nutriments. Et qu'un apport externe... Si tu lui donnes les bons nutriments, c'est du collagène. Donc, si tu lui donnes du collagène, oui, effectivement. Parce que le collagène, qui serait découpé, et c'est ça, en fait, il serait découpé au niveau digestif, et qui ne serait pas forcément réassemblé une fois dans le sang. En fait, c'est ça. Mais c'est un truc. J'ai fait des vidéos là-dessus où j'explique, avec des courbes, avec des études, avec des trucs. C'est n'importe quoi, mais c'est... Enfin, je te dis, il devrait y avoir... Tous les diplômes devraient être à point. Mais là, tu as perdu des points. Tu n'as même plus le droit de repasser le permis. Tu n'as même plus le droit de repasser le diplôme dans les dix années qui suivent, quoi. Mais c'est d'une bêtise, mais... Mais pour quelles raisons c'est une bêtise ? Tu regardes n'importe quelle étude. L'aminogramme du collagène n'est pas du tout l'aminogramme des autres protéines. Donc, c'est pour ça que tu prends du collagène. Et on sait très bien que le... Comment... Tu vas te retrouver avec certains acides aminés isolés. Et on sait aussi... Alors ça, il faut avoir étudié un peu que tu digères les dix et tripeptides. Mais l'aminogramme d'une protéine de collagène n'est pas du tout le même qu'une protéine d'œuf, qu'une protéine de soja. Si le mec, il fait une prise de sang, qu'il regarde ton aminogramme, il va savoir exactement quel type de protéine tu as mangé. Si tu as mangé de la whey, il va te dire, tiens, ça c'est de la whey. Si tu as mangé du soja, il va te dire, tiens, ça c'est du soja. Tu le déduis à l'aminogramme. Et quand tu vas prendre du collagène, il va dire, ah bah ça c'est du collagène, c'est la signature du collagène. C'est comme une empreinte... Comment... C'est comme une empreinte digitale. Chaque protéine a son empreinte. Et le mec, tout ce qu'il te dit, ah mais c'est une empreinte, donc c'est des protéines. Tais-toi. Tais-toi. T'es spirituel ? T'as un peu de spiritualité ou t'es très terre-à-terre ? Pour la suite. J'espère être terre-à-terre. Ok. Je ne sais pas si t'as vu passer récemment, enfin récemment, dans les dernières semaines ou les derniers mois, sur le... Alors il y a un type, un médical médium. Tu vois qui c'est ce type aux Etats-Unis ? Pas du tout. Je ne suis pas content de ne pas le connaître. Bah attends, j'ai encore... Vas-y, vas-y. Je sens que ça va être pire que le collagène. Alors, écoute, je vais essayer d'aller voir son compte en même temps. Médical médium. C'est un peu français ou... Non, 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 américain, américain. Ah bah ça... Médical médium. Alors Anthony Williams, voilà. Alors je vais te dire, il a sorti plusieurs bouquins pour te donner un peu le contexte. Donc c'est... Est doté d'un talent unique, celui de pouvoir s'entretenir avec un esprit qui lui... Attends, avant de rigoler. Attends. C'est toi qui rigole. Non mais parce que je sens, je sens. Celui de pouvoir s'entretenir avec un esprit qui lui fournit des informations précises sur la santé des personnes qui sont venues le consulter. Alors je ne sais pas s'il est médecin de base ou si c'est juste un... Oui parce que c'est souvent un... Bon, médical médium. Mais c'est quelqu'un qui est suivi par plus de 5 millions de personnes sur Instagram. Pareil, Thibaut Inchepp, il est suivi par combien de millions de personnes ? Mais il est sympa Thibaut, il est sympa. Il est sympa, ouais non mais il est sympa mais c'est pas... Si t'as un cancer, ce ne sera peut-être pas lui qui ira voir. Non mais bien sûr, mais en même temps Thibaut ne donne pas des conseils... Bien sûr, tu dis médical médium, il est suivi par 5 millions de personnes. Non mais ce que je veux dire c'est que... C'est pas une femme, ça va à tous les coups. Non mais ce que je veux dire c'est que Thibaut Inchepp n'est pas suivi pour des conseils médicaux alors que lui, médical médium, il ne donne que des conseils médicaux. Voilà, médical médium podcast. Je te dis, ça sert un coup. Le mec, il n'a que des follow-ups. En tout cas, il a sorti plusieurs livres et surtout, il aurait des informations venant d'un esprit de l'au-delà et qui auraient été, soi-disant, qui se seraient avérés vrais dans énormément de cas et il aurait vraiment un don qui lui permettrait d'avoir des visions du futur ou en tout cas de voir des choses qui n'ont aujourd'hui pas été encore trouvées par la science. Les numéros du loto, je suis preneur. Moi aussi. Il n'a pas besoin d'écrire de livres. Il en a écrit pas mal. Si tu as les numéros du loto, tu n'as pas besoin d'écrire de livres. Non mais sur la santé. Je sais que ce que je vais dire par la suite, tu ne vas pas y réagir pour le coup, mais qu'il aurait eu des visions ou en tout cas, pour reprendre ses termes, qu'il se serait entretenu avec un esprit qui lui aurait dit que le collagène ne serait pas bénéfique, la science ne serait pas encore au courant et que même ça pourrait être toxique. Peut-être que, d'ici quelques années, on prouvera la toxicité d'avoir du complémentaire en collagène. Moi, je ne te retransmets que les informations. Oui, non mais je ne sais pas. Je ne crois rien. Non mais si tu me le lis, c'est que… Non, je te le lis parce que ça a du poids. Parce que ça a du poids sur le camp public. Pourquoi ? Parce qu'il a 5 millions de followers ? Et parce qu'il paraît, il paraîtrait qu'il a eu tellement raison sur plein de sujets, en fait, que ça a fait monter son autorité, son expertise. Il a eu tort sur combien de sujets ? L'Américain ne te le dit jamais. Non, ça, je ne sais pas. Il devrait le dire. Tiens, je me suis trompé sur tel sujet, tel sujet. Il ne s'est peut-être pas trompé. Non, voilà. Génial. Non mais si c'est tout ce que tu as à opposer au collagène, tu peux te dire que tu n'as rien. Non mais je n'ai rien à opposer au collagène. Je ne te retransmets ce que j'ai vu récemment. Non mais depuis des millions d'années, nos ancêtres bouffent tout le collagène qu'ils peuvent trouver. Si on mange la peau, les abats, un petit peu de trou d'un animal… Si on mange beaucoup de peau, beaucoup d'abats… Ça suffirait selon toi ? Certainement, oui. Tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que c'est ? On fait juste pallier une carence en prenant la poudre, enfin le collagène sous forme de poudre, mais nos ancêtres depuis longtemps, dès qu'ils mangeaient quelque chose, la triperie… Avant, dans Paris, il faudrait que… J'ai cherché, mais pas assez. Le nombre de triperies qu'il y avait à Paris, c'était phénoménal. Parce que les gens… Pourquoi les gens mangeaient des tripes ? Enfin, ils ne mangeaient pas les tripes pour manger du collagène, mais comme ils mangeaient des tripes, ils mangeaient beaucoup de collagène. Le pied de porc, la peau… Ce qu'on appelle non-noble chez un animal, c'était bourré de collagène. Donc, les mecs avaient un apport de collagène, peut-être pas optimal, mais qui était déjà conséquent. Alors que du jour au lendemain, nous, il est tombé à zéro. Dans les muscles, il y a beaucoup moins de collagène, sachant que les fascias sont partout, le collagène est partout, dans les muscles, il y en a moins. Dans les muscles, oui. Ok, beaucoup moins que dans la peau. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a qu'un peu qu'il n'est pas hyper important. Il y a différents types de collagène ? Si tu manges au niveau de l'alimentation. Après, là, le corps arrive à retrouver ses petits. Ce n'est pas parce que tu vas manger du 1 ou du 2 que... C'est quoi la différence entre les deux types ? Alors, il faudrait que... Alors, le 1, c'est celui... Si ça se trouve, c'est les enzacides aminées. Franchement, là, comme ça, à froid, je sais que le 1, c'est celui des fascias, etc. Et le 2, c'est plus articulaire. Je crois que la grosse différence qu'il y a entre le collagène 1 et le 2, c'est que tu vas trouver de la chondroïtine dans le 2. Ce qui n'a rien à voir avec le collagène, mais quand tu vas broyer une articulation, tu vas retrouver ce qu'il y a aussi dans l'articulation. Donc, je dirais que l'aminogramme est peut-être légèrement différent, mais ce qui va varier, c'est que tu vas trouver peut-être de la glucosamine, mais certainement de la chondroïtine. On en entend beaucoup moins parler de ces deux compléments sur la centre articulaire. Parce que les gens sont cons, mais ils ont passé l'épreuve du temps non seulement pour les articulations, mais pour la longévité en général. Toi, tu en prends ? Toujours, depuis longtemps. Chondroïtine ? Tu es un peu comme Brian Johnson. Tu as les 50 compléments que tu prends ? Oui, je dois avoir passé. Lui, c'était 120, je crois, mais je dois avoir passé les 50 largement. Ah oui, 50 par jour ? Je n'ai jamais compté, mais... Entre collagène, oméga, vitamines... Je sais qu'à l'époque, le premier podcast qu'on avait fait, tu me disais que tu ne prenais pas de multivitamines. En fait, tu prenais les vitamines à l'unité parce que tu voulais avoir les bonnes dosages. Oui, comme ça... C'est toujours le cas ? Oui. Parce que tu ne trouves pas de multivitamines qui font tout péter. Le seul... J'ai un multivitamine, tout ça, parce qu'il y a de... Comment... J'en prends uniquement parce que c'est... Comment... Il y a de la... Tocopher... Non, Tocotriénol dedans. C'est juste pour ça. C'est juste pour le Tocotriénol qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça, Tocotriénol ? C'est une forme de vitamine E. Les formes les plus importantes, il y a Tocopherol et Tocotriénol. Et Tocotriénol, pour les trouver dans l'alimentation, tu peux toujours te brosser. Et c'est la vitamine E la plus importante. Et ça, tu le retrouves dans quel multi ? Dans celui que je prends. Mais je pourrais prendre du Tocotriénol. C'est juste une question de prix. Tu ne veux pas dire quelle marque tu utilises ? Ça ne sert à rien. Parce qu'après, si tu le dis, les gens vont dire « Ah, il est pourri, il est vendu par telle marque, machin ». Donc, c'est pour ça que je ne donne jamais les marques. Forcément, 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 forcément. Mais ça... Comment... les gens diront quand même que je dis ça parce que je suis payé. Tu es payé, d'ailleurs, ou pas ? Je travaille pour une marque de compléments alimentaires. Mais comme je ne donne pas le nom, il y a des gens qui savent qui c'est, mais... Les gens... Tous les gens savent. Tous les gens savent. Mais en fait, c'est quoi que tu fais ? En fait, tu les aides à développer leurs produits ? Plus grand-chose maintenant. De moins en moins de choses. Ah ouais ? J'ai l'impression que c'était justement que tu avais... Non, non. Tu avais arrêté pendant un moment et finalement que tu avais repris ou que tu avais retrouvé un rôle ? Non, 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 pas du tout. Le truc que je fais, c'est le forum. Je mets des études sur le forum. Ok. Mais sur la composition des produits ou sur le fait d'avoir un avis de consultant ? Non, il y a plein de trucs qui sortent. Je le découvre en même temps que tout le monde. Et est-ce qu'il y a des compléments où tu t'es rendu compte ces dernières années ou ces derniers mois, peu importe, que finalement c'était loin d'être aussi intéressant ? Que t'en avais un espoir ou que tu te trouvais ça intéressant et finalement t'es revenu en arrière ? Il y en a plein. J'ai testé plein de trucs. Un nouveau supplément, c'est toujours plein d'espoir. T'espoir, trouver la poule aux oeufs d'or et puis on parlait du MNM, NAD, machin, je pense que... Je ne pense pas que ce soit Trasveratrol, pareil. Surestimé. L'Ubikunon, tiens. Tu sais que tu avais fait des podcasts sur l'Ubikunon, en prends au cas où ça marche, mais je ne dépenserais pas d'argent. Après, ça dépend de ton âge, évidemment. Si tu prends des statines, peut-être plus, c'est au profil... Mais si tu as 20 ans et que tu bandes comme un cheval, ce n'est peut-être pas la priorité numéro un. Parce que l'Ubikunon, c'est surtout un antioxydant... C'est du Q10, pour parler avec des termes un peu plus vulgaires. Coenzyme Q10. Oui, coenzyme Q10, oui. Alors, j'avais vu que c'était... Plus tu étais âgé, plus il fallait prendre la forme réduite ou oxydée, je ne sais plus. mais chacun vend sa forme à lui et en disant que c'est comme les cellules souches, chacun vend son truc en disant que c'est les meilleurs sur le marché. Tu connais des gens qui... Je ne sais pas, Peter Atia ou des docteurs ou quoi, qui n'ont vraiment aucun intérêt économique financier dans leur conseil ou dans leur... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont complètement détachés ? Aux Etats-Unis, ça m'étonnerait. Atia, il y a des mecs qui ont révélé tous les intérêts qu'ils avaient. Ben oui, tout le monde a des intérêts à un moment donné. Ce n'est pas du petit intérêt en plus, parce qu'on l'a su parce qu'il est en procès avec les marques. Tu ne t'as pas... Et au niveau de l'inutilité d'autres compléments, est-ce qu'à part le resveratrol, NAD ou NMD ? Je te dis... Je te dis... de l'inutilité... Je te dis...